coucou tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo parce que on va se tester la palette pastel donc on va prendre la violette je pense donc hier on avait pris la rose comme ceci qui était vraiment chouette franchement celle-ci elle était vraiment chouette alors là on va prendre la violette et il nous restera la verte alors on va se prendre donc on va se prendre la violette j'avais la verte dans les mains maintenant on va se prendre la violette là et après il nous restera celle-ci voilà alors qu'est ce que nous allons faire avec ça je ne sais pas on a du orange tiens on a du orange dedans c'est bizarre on a du violet on a des trucs sympas quand même on a des petites choses sympas voilà les petits trucs sympas alors ce que j'ai mis sur la paupière c'est juste ma base à paupières c'est voilà qu'est ce qu'on va prendre comme couleurs on va faire un petit peu de là parce que j'avais foutu le bordel alors on a du orange ah ouais on a du orange faut pas que je me mette trop pris en fait j'avais mon épilateur à trous de nez quelque part et j'ai bon je l'ai foutu donc écoutez j'ai encore perdu mon épilateur à trous de nez ne regardez pas mes trous de nez ils seront ils seront appareils c'est con c'est pas grave c'est de pas trop garder mes trous de nez alors écoutez je vais swatcher quelques couleurs déjà le orange là j'aime bien je trouve chouette donc on va sûrement s'utiliser du orange ouais il est vachement beau il est vachement beau il est vachement beau donc ce orange là on a du rose on a un joli violet aussi pailleté franchement il ya des trucs vraiment sympa on va pas pouvoir tu utiliser donc on a du violet comme ça celle là il me branche bien comme palette tiens vraiment elle est chouette celle là donc une rose un rose aussi qui est pas mal franchement j'espère qu'on va faire quelque chose de bien alors les matches c'est pas du tout ce qui donne là j'ai essayé que les irisés donc les mates d'accord donc on a du orange on a du violet on va peut-être travailler orange et violet ça peut être peut-être sympa je sais pas j'ai jamais fait orange et violet en tout cas on a des trucs sympas sur la main maintenant est ce que ce sera pareil sur le visage ça je sais pas du tout j'ai l'impression d'être jaune là c'est bizarre on dirait que je suis jaune donc écoutez on va commencer à travailler le orange ou le violet on va prendre le violet et après on va prendre du orange alors j'avais sorti la cuillère je me suis dit pourquoi pas faire une forme avec la cuillère mais franchement je sais pas du tout ce que ça peut donner donc écoutez on va on va peut-être essayer ça avec la cuillère et si je vois que c'est merdique on recommencera un truc propre mais pourquoi pas tester alors on va prendre un petit pinceau je vais prendre celui là donc celui là j'ai jamais encore travaillé avec donc je sais pas du tout s'il est bien ou s'il est pas bien donc je prends le violet j'ai l'impression que pompon nous manigance quelque chose comme connerie j'ai l'impression qu'il va aller au dessus de l'armoire mais il n'arrivera pas alors attendez parce que j'ai mis plein de doigts sur ma cuillère je vais un petit peu la nettoyer quand même plein de traces de doigts alors alors si je fais ça comme ça je teste je fais du test donc je teste ça ça va être show time ça veut dire que je vais monter là et est ce qu'on a besoin de la cuillère franchement je pense pas à côté la cuillère on va la laisser de côté on fera une vidéo spéciale couvert la prochaine fois là j'ai pas trop envie d'utiliser la cuillère donc écoutez je vais prendre ce violet là déjà pour commencer on va tester ce violet là donc ça c'est un mat et là je prends un pinceau que j'ai jamais travaillé avec donc d'habitude je prends mes petits estompeurs et là c'est pas tout ce qui va vous voilard ce pinceau alors pas vous mettre trop près comme d'habitude parce que vous allez voir mon gros son alors là déjà on a de la chute qui vient de tomber sur ma chemise voilà tomber sur ma chemise donc écoutez moi je suis des efforts au niveau des vêtements un peu plus que ce soit cassé qui soit bien bien donc le vio d ici mais non pas le violet là à mazette 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 si je prends le violet là en fait il n'est pas si foncé que ça après je pourrais revenir avec du avec d'orange mais je voulais mettre l'orange ici moi donc écoutez je vais effacer ça arrive donc je vais effacer je vais sécher un petit peu la zone parce que je peux pas réappliquer tout de suite quelque chose parce que ça ça prendra pas je me suis gourette donc je vais mettre un petit peu de d'anticerne d'anticerne je vais mettre un petit peu de base à paupières normalement je vais laisser dehors ma base à paupières bon bon on va trouver une place dans un carton donc il va nous foutre la paix je sais pas pourquoi il arrête pas de râler je sais pas pourquoi il râle tout le temps tout le temps il râle dès que c'est qu'il commence à être cinq heures il veut sa bouffe il veut la pâté tout de suite mais il faut qu'il attende sept heures c'est sept heures quand moi je mange il mange comme ça il me laisse tranquille quand je mange il vient pas m'embêter bon en fait c'est surtout me dire qu'il m'emmerde un pompon lui il a assez ça va et à part râler c'est un gros râleur monsieur le pompon donc écoutez on va reprendre un autre pinceau donc cette vidéo et il s'est fait déjà six minutes j'ai rien fait encore je suis pas organisé je ne suis pas organisé dans cette vidéo hop là je pense pas un tout je change donc je vais prendre l'orange donc je vous le montre juste comme ça parce qu'elle est hyper pigment il ya plein de pigments ici donc je prends de l'orange qui est là et un petit peu du comme ça aussi voilà on dit de lors je vais d'abord commencer par le par le comment comment ça s'appelle par le irisé j'aurais peut-être commencer par le mat et ensuite le irisé écoutez maintenant je vais faire ça comme ça parce que je fais que les caneries non j'ai envie de prendre le irisé qu'est ce que c'est avec cette vidéo est ce qu'il y a encore quelqu'un dans cette vidéo dites moi si vous êtes encore là et pas oui je suis là je regarde tes conneries mais je suis là donc finalement je prends le orange matin et je vais juste l'appliquer là donc là j'ai un pinceau un petit peu gros voilà donc on va prendre ce orange là je vais le mettre comme ça je sais pas du tout sur quoi je pars donc pour l'instant on va ensuite je prends le orange irisé et je vais remettre par dessus donc pour l'instant comme je vous dis je ne sais pas donc je fais je fais au fur et à mesure je pense que ça se formera j'aurais peut-être une idée de ce que je veux faire mais là c'est vrai que je ne sais pas donc pour l'instant j'applique mes couleurs et on verra la suite après peut-être que je ne sais pas ce sera pas ce que je veux faire je ne sais pas du tout donc là je pars comme ça on va faire un petit peu jusqu'à la moitié voilà comme ça je garde mon fard au dessus enfin de toute façon il se voit même pas c'est un fard ensuite je prends un autre pinceau et je vais venir prélever ma couleur violette donc je regarde je n'ai pas un petit pinceau petit pinceau assez fin un petit peu précis c'est compliqué donc je vais prendre celui là il est un peu gros mais on va essayer de faire quelque chose donc je vais prendre le violet que j'ai pris tout à l'heure je vous montre après parce qu'il ya tous les pigments dessus donc je prends le violet et je vais venir l'appliquer de là donc j'en ai pas mis sur tout le morceau là c'est normal parce que là je vais revenir sur moi avec une couleur je sais pas donc ce sont des palettes qu'on m'a offertes donc toute la série ça a été mon amie qui me les a offertes et moi je ne connaissais absolument pas la marque donc elle m'a fait découvrir cette marque là et du coup je me suis dit pourquoi pas les tester en vidéo voilà et puis elle ça peut aussi lui faire plaisir peut-être que je déteste et qu'elle voie que ça me plaît ou voilà qu'elle voit aussi le rendu peut-être qu'elle ne sait pas et voilà je sais pas ça peut peut-être lui faire plaisir ou pas voilà se dire mon dieu qu'est ce qu'elle fait c'est pas merde alors j'ai des pigments alors on va prendre le rose on va prendre le rose je vais vous montrer mais il y a beaucoup de pigments donc je suis venu avec cette couleur là pour le violet avec ce phare là ici en haut là et le irisé orange ici donc là on va partir sur le rose là on va partir sur ce rose là donc je vais venir le près de vos doigts et je vais le mettre entre les deux donc là là où j'avais rien il y a mon chat qui a rouvert la porte donc va falloir que j'aille la refermer voilà j'ai fermé la porte comme ça on est tranquillose on est tranquillou bilou alors je vais reprendre un petit peu de phare là le rose et le rose paillettes là irisé et je vais le mettre ici donc je vais un petit peu le travailler au pinceau ensuite je vais prendre de nouveau mon orange mon orange le mat je vais un petit peu le mettre là donc je retravaille un petit peu ma forme et je reviens avec un petit peu d'irisé je reprends de nouveau le rose donc voilà alors quand ça c'est fait quand ça c'est fait je vais venir travailler le liner je pense pour l'instant celui là je vais le laisser comme ça parce que je vais une fois voir ce que ça donne on va venir avec l'orange comme ça on teste aussi les liner donc je vais venir avec ce orange là donc je prends mon pinceau et tout ce qu'on est mouillé donc l'orange je vais remouiller encore un peu parce qu'il faut beaucoup les mouiller ceux là les phares n'est ce pas Nino ? alors le orange donc c'est toujours mon pinceau à peinture alors là vous voyez ça fait des stris donc peut-être que je peux je pense pas que ce soit une bonne idée de faire ça mais on va laisser parce que je pense pas que ce soit une très très bonne idée j'avais mis les escaliers à l'extérieur tout à l'heure là je me suis flinguée le dos je vais remettre sur une couche un petit peu une fois laisser sécher un peu parce que j'ai l'impression que ça fait des pâtés donc je vais laisser sécher celui-là je vais attaquer l'autre oeil et je reviens vous montrer quand j'ai fini donc qu'est-ce qu'on va faire j'en ai aucune idée mais je vais venir travailler l'autre oeil et on se retrouve juste après ensuite on va poser des strass peut-être mais ce qu'il y a c'est que j'ai pas encore fait le teint donc on va déjà faire le teint je pense et ensuite on viendra sûrement poser des strass donc celui-là je vais encore le laisser un petit peu sécher pour l'instant on va s'occuper de ce côté-là donc j'ai eu des chutes mais c'est normal c'est normal et alors j'ai l'impression que là vous voyez vous avez une ombre comme une espèce d'ombre c'est bizarre je pense que je vais peut-être allumer ma lumière parce que là on va se retrouver un petit peu dans le noir donc je vais allumer ma lampe et je reviens alors j'espère qu'on verra un petit peu mieux donc voilà donc finalement j'ai pas fait la forme avec la cuillère et tout ça donc écoutez est-ce que je peux enlever ce morceau-là je sais pas du tout parce que j'ai fait tout à l'heure là il a merdouillé il a merdouillé il a coulacé il a coulé un peu là donc là il a un petit peu coulé il est pas très beau le liner il est pas beau du tout donc du coup je le retoucherai tout à l'heure voilà j'essaie de le faire en pointe je reviendrai un petit peu d'ailleurs je pense que je vais revenir tout de suite parce qu'après sinon j'ai oublié je vais revenir un petit peu alors il faut que je tamponne parce que ce qu'il y a c'est que je suis vachement sèche au niveau du persil pourtant j'hydrate assez souvent donc là on a quelque chose de bas donc je vais essayer je sais pas du tout si je vais arriver à reprendre la forme celui-là il va merder un petit peu non tant pis maintenant je vais laisser ça comme ça je vais laisser sécher donc du coup comme de toute façon je suis venue nettoyer et donc on va déjà faire ce côté-là alors on va prendre le aujourd'hui j'ai essayé très fatiguée parce qu'il y a le chien du voisin qui apparaît être gueulé à partir de 5h du matin à 5h du matin déjà il va gueuler comme un veau donc je vais prendre sur ma petite palette comme ça je vais prendre le orange parce que là je suis assez marquée au niveau des cernes donc son clébard il a paraît été gueulé je sais que c'est pas de sa faute mais au bout d'un moment moi je le sature un peu j'en ai aussi un petit peu marre donc voilà déjà à 5h du matin il s'est mis à hurler je fais c'est pas possible alors on va prendre le verre là dans cette petite on va prendre le verre là-dedans what in wild pour le rouge pour les petites rougeurs que j'ai ensuite on va utiliser le fond de teint on va changer un petit peu on va prendre le fond de teint de chez Action donc celui-là je l'ai vu tout à l'heure sur mon bureau bon belop il se balade quelque part sur mon bordel je l'ai trouvé finalement il était rangé il était pas du tout là où je pensais donc on va prendre celui-là c'est de chez Max Factor X donc on va prendre l'espèce de base donc quand j'ai fait ça je vais prendre mon correcteur de chez Révolution donc ça fait un moment que je l'ai pas utilisé et il faut quand même que je pré-utilise mes produits je vais le mettre là alors je sais plus du tout s'il était couvent ou pas c'est un ancien que j'ai donc voilà faut vraiment que j'utilise mes affaires donc c'est pour ça de toute façon il est presque vide celui-là ensuite je vais prendre la poudre de chez Action donc celle-ci la poudre fixatrice à la noix de coco de chez Action alors que j'ai vu Musique On dirait des boutons d'une secoupe volante Donc écoutez je vais faire l'autre oeil Alors vous doutez bien que les deux côtés c'est pas pareil Vu que j'ai le piercing Et il me dérange Donc je me demande si lui je vais pas l'enlever tout simplement Et ne pas en mettre Et on reste comme ça Comme ça il termine le quatrième strass Qui devait normalement finir Parce que là ça fait moche Sinon je vais laisser ça comme ça je pense J'ai pas envie d'enlever mon piercing Donc je le laisse comme ça Faudra que je nettoie toute la colle que j'ai mise là Parce que là ça fait pas beau Voilà pour les strass Alors est-ce que nous mettons les fossiles Alors j'ai sorti une paire de fossiles Je ne sais pas du tout si je vais en mettre On a un avion là Bon je me tiens à droite On dirait que je suis blanche comme un cadavre J'ai l'impression qu'il s'oxyde un petit peu sur moi celui-là Alors écoute on va mettre des strass Donc j'ai pas de strass orange Alors pourquoi il veut pas souffrir celui-là Alors attendez que j'essaye de comprendre Ah bah il était déjà ouvert D'accord Allo Marilyn t'as un cerveau Donc ça fait longtemps que j'ai pas posé de fossiles Donc écoutez on va essayer Je vais mettre d'abord du mascara Alors quand mon mascara il est mis Je vais prendre ma paire de fossiles ici Et je vais venir Mettre ma colle sur la bande Donc ici sur la petite bande là Et j'insiste bien vraiment sur les coins Parce que c'est là où ça colle le moins bien A chaque fois ça colle moins bien Donc ça fait longtemps que j'en ai pas mis Ça fait très longtemps que j'en ai pas mis Alors Alors Vraiment sur les coins qu'il faut insister Vraiment insister Insister sur le coin Parce que c'est chiant Ouh je vais faire le deuxième oeil Je reviens Sous-titres par Jérémy Diaz Alors Je suis pas habillée pareil Parce que j'ai eu un souci avec la vidéo Donc voilà J'ai eu un gros souci avec la vidéo C'est que J'avais pas appuyé J'avais pas appuyé sur enregistrer pour la fin Donc vous avez jusqu'au morceau Où j'allais justement vous parler Et j'allais justement vous parler en fait Et j'ai oublié d'appuyer sur enregistrer Youhou Allo mon cerveau Donc voilà J'ai essayé de reproduire le make-up Un peu près Identique Mais c'est Voilà Ce liner là Il a complètement foiré Voilà J'ai eu du mal à reproduire Exactement la même chose Donc j'ai essayé de faire au mieux Sachant que j'avais fait un make-up Juste avant Parce que j'avais tourné une autre vidéo Et voilà Donc Ça a été un petit peu la galère Parce que j'ai dû tout enlever le maquillage Remettre celui là Et essayer de refaire à peu près la même chose C'est pour ça que je suis pas habillée pareil Et vous me verrez dans cette tenue là Sur une autre vidéo Parce que bah Vu que j'étais en train de filmer l'autre vidéo Voilà voilà Donc je viens vous parler des produits Alors qu'est-ce que j'avais utilisé Donc j'avais donc utilisé cette palette là Donc écoutez Vous avez la pigmentation pour cette palette là Il n'y a pas de soucis Voilà J'ai utilisé la couleur là Le rose ici Le orange ici Le violet là Et le orange là Voilà C'est une très jolie palette Et vous avez de la pigmentation Et ces couleurs là Là les deux violets sont très jolis aussi Voilà voilà J'ai utilisé pour le teint Je vais tout de suite passer au teint Comme ça ce sera fait Sinon je vais oublier Donc pour le teint J'ai utilisé pour la vidéo là J'ai utilisé ce fond de teint là Alors écoutez Dans la vidéo que j'avais filmé J'avais mis beaucoup trop Et là j'ai réduit du coup C'est mieux Voilà Donc j'aime bien ce fond de teint là Franchement je l'aime bien Il ne s'oxyde pas sur ma peau Et voilà Je le trouve bien Non il ne s'oxyde pas du tout Et en fait Il faut vraiment bien l'étaler Donc il faut vraiment étaler Comme il faut le fond de teint Donc vraiment le tirer Moi je l'ai tiré avec une espèce de brosse là Franchement Nickel Ensuite en anti-cerne J'ai utilisé celui de chez Révolution Alors où est-ce que je l'ai mis ? Est-ce que je ne l'ai pas oublié dans le salon ? Écoutez Je pense que je l'ai oublié dans le salon Non il est là Donc j'ai utilisé celui-là Alors écoutez Celui-là Ne me convient pas Parce qu'il ne camoufle pas assez mes cernes Donc voilà Il peut servir aussi en tant que base De base à paupières Voilà Donc moi ça fait un petit moment que je l'ai Mais je dois le terminer Donc je l'utilise Mais c'est vrai que Si je n'avais pas mis de poudre et tout dessus Ce ne serait pas suffi En parlant de poudre J'ai utilisé Donc J'ai utilisé Celle de chez Action Comme ceci Qui est très bien J'ai utilisé cette poudre-là Pour faire au-dessus Comme d'habitude Pour nettoyer Et j'ai utilisé La poudre comme ça La noix de coco Voilà Mais je n'aime pas la noix de coco Mais je la termine aussi Ensuite en blush J'ai utilisé Celui-ci De chez Nose Et je n'ai pas mis de D'highlighter Parce qu'il était déjà assez brillant Maintenant Il est assez Voilà Il donne une toute petite couleur Mais il est très bien Il est très joli Il est assez Voilà On ne le voit pas trop Et des fois C'est aussi bien Quand on ne voit pas trop En correcteur J'ai utilisé le vert Dans le orange Et le Le vert Comme ceci Wet and white Ou celui-là Je ne sais plus Mais en tout cas C'est deux verres Complètement Pareils Donc voilà En mascara Donc j'ai utilisé Celui-là De chez Essence Donc voilà Écoutez On ne m'a pas fait De soucis Particulés En crayon J'ai utilisé Le violet De chez Action Et le Tiffany X De chez Révolution Que j'aime beaucoup En rouge à lèvres J'ai utilisé Un crayon à lèvres Comme ceci Que j'ai eu à Nose En orange Et un de chez Kiko Comme ceci Un orangé Je regardais que je filmais bien J'ai eu peur Un orangé Comme ceci Voilà Et j'avais mis Dans l'autre vidéo J'avais mis un violet J'avais commencé A mettre un violet Mais ça n'allait pas avec Je trouvais que ça faisait Beaucoup trop Voilà C'était moche C'était pas joli Les fossiles C'est les fossiles De chez Action Donc écoutez Il faut que je les nettoie Et voilà Et sinon Ça se pose bien Avec la colle De chez De chez Nose Mais là voilà Ils ne sont pas bien collés Parce que j'ai Il faut que je les nettoie En fait Il y a trop de colle dessus Il y a le Le liner là Qui revient dessus Donc voilà Et je l'ai poussé Un petit peu plus au bout Voilà Moi j'aime bien Au lieu de le coller là Parce que ici Ça me gêne de trop Donc je l'ai vraiment poussé au bout Après il n'est pas assez bien collé Voilà Il n'est pas du tout Assez bien collé Il fallait le coller plus près Mais voilà Il fallait que je fasse la vidéo La fin là Pour vous la mettre demain Donc voilà Il fallait que je me dépêche Et j'ai utilisé Le liner ici orange Donc écoutez Moi je l'aime bien Je l'aime bien Cette palette là Je l'adore Je vais la laisser un petit peu Ouverte Pour que ça puisse sécher Ensuite J'ai utilisé Les strass De chez Action Donc qui étaient dans un sachet Que j'avais tout trié Voilà J'ai utilisé Les petits strass Là Et j'en ai mis Quatre ici Et deux ici Et trois ici Parce que Ah mince Je me suis trompée de couleur J'en ai mis Trois ici Parce que là Comme j'ai le piercing Qui revient Je ne pouvais pas en mettre Un quatrième Donc écoutez Ce n'est pas très grave Et voilà Normalement je vous ai parlé De tous les produits Que j'ai utilisé J'espère que je n'ai rien oublié Voilà Donc écoutez Cette palette là Je valide Et on va se retrouver Demain Avec la verte Donc voilà Avec la dernière La pastel Voilà voilà Donc je vais vous montrer Le make-up Mais comme dit Ce n'est pas exactement Le même Que je vous ai montré Que j'avais fait Donc voilà Écoutez J'espère que ça vous aura Quand même plu Dites-moi Si vous avez aimé Ce make-up là Le rouge à l'éveil Un peu dégueu Mais c'est pas grave Voilà Il y en a un petit peu partout Dites-moi Si vous avez testé Cette palette là Si vous l'avez Et si vous l'aimez bien Moi j'aime bien Cette collection là La collection pastel Je l'aime bien Donc écoutez On va Terminer pour aujourd'hui On se retrouve demain Je vous fais des gros bisous Et prenez soin de vous Bye 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 Merci.